Générique ... Il est 19h juste à Kintiassa, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition du journal Le Sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antonetti Sekedi, exhorte les Nations Unies à accélérer le processus de retrait des forces de la MONUSCO sur le territoire congolais après plus de deux décennies sans résultat convaincant pour la sécurisation des populations et l'éradication des groupes armés. Le chef de l'État estime que la RDC doit pouvoir assumer ses propres responsabilités. Ceci ressort de son discours. Il n'y a plus de doute pour le déroulement des scrutins électoraux. Les choses se précipitent à la centrale électorale de la République démocratique du Congo. La CENI a procédé à la présentation de la machine à voter qui servira pour remplir les urnes. La justice n'en a pas encore fini avec le cadre du plus proche des collaborateurs de Moïse Katoumbi, alors que la défense réquise la compétence de la Cour militaire pour juger en suivi le ministère public. Après instruction du dossier, a demandé de renvoyer la cause au lundi 25 septembre prochain. Une fois de plus, bonsoir dans son discours à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 20 septembre 1923 à New York, Félix Tshisekedi est notamment revenu sur le retrait de la mission de l'organisation des Nations Unies pour la République démocratique du Congo, qu'il considère comme un sujet important pour son pays et pour la consolidation de la paix dans la partie est du pays. Images et commentaires. Après plus de deux décennies de présence de la MONUSCO dans le pays, le président Félix Tshisekedi estime qu'il est temps pour la RDC de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations Unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, le chef de l'État congolais a déploré que les missions de maintien de la paix déployée sous une forme ou une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'est pas réussi à faire face aux rébellions et aux conflits armés qui déchirent la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles ? Il est donc illusoire et contre-productif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Dans la foulée, Félici Sekedi a fait savoir que le retrait de la MONUSCO est devenu une nécessité. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnelle de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Pour le président congolais, le sens profond de la démarche actuelle du gouvernement Samal Kondé qui a adressé un courrier au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 1er septembre de cette année et la sollicitation de l'accélération du retrait de la MONUSCO sur le sol congolais. Parlant processus électoral, l'Union africaine va déployer une mission d'observation des élections en République démocratique du Congo. C'est la représentante des pays de cette organisation qui l'a fait savoir à la presse après son échange avec le président de la commission électorale et nationale indépendante Denis Kadimar Kazadi, c'est bien le lundi 18 septembre dernier. Regardez. Le processus électoral congolais est entré dans sa phase décisive quant à la fixation qui concerne la tenue effective des scrutins. C'est après l'appel de la CENI au dépôt des candidatures pour la présidentielle que toute l'opinion se rende compte de la détermination de la centrale électorale à gagner le pari des élections. Pour preuve, annoncer qu'une délégation de l'Union africaine va visiter la centrale électorale dans les prochains jours afin de connaître le programme d'observation des élections. Ce sera d'abord une visite de courtoisie, une occasion de discuter aussi du processus électoral. L'Union africaine, qui est toujours partie prenante dans l'observation des élections, sera là pour visiter la CENI et faire connaître notre programme pour observer les scrutins à venir. De son côté, la CENI se dit favorable à l'envoi de la mission d'observation électorale de l'Union africaine pour assurer la transparence dans les déroulements des opérations électorales. Pour rappel, le processus électoral en cours en RDC est arrivé à la phase de réception et traitement des candidatures à la présidentielle. Cette opération, qui marque un pas de pouce vers la tenue des élections en décembre 2023, va se clôturer le 8 octobre prochain. La machine à voter sera de nouveau utilisée dans le prochain scrutin. Ce dispositif électronique de vote doté d'un écran tactile avec un primate incorporé a été présenté ce jeudi à toutes les couches sociales de la société civile au cours de ce cadre de consultation. La CENI a aussi appelé les confessions religieuses, les médias et autres opinions de pouvoir sensibiliser la population sur les avantages de cette machine à voter. Reportage. Les confessions religieuses, les médias, les représentants des organisations non gouvernementales et la société civile, tous se sont retrouvés dans la salle de spectacle au Palais du Peuple le mercredi 21 septembre dernier, dans un cadre de concertation qui a été animé par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une rencontre qui a eu pour but de solliciter l'accompagnement de chaque couche de la population pour parvenir à faire avancer la démocratie en République démocratique du Congo à travers un comportement citoyen mettant en pratique la valeur citoyenne démocratique qui recommande l'apaisement. Il était question aussi de mettre à la disposition des participants toutes les informations sur le processus électoral, plus particulièrement sur les dispositifs électroniques de vote appelés dans le passé « machine à voter ». Alors la CENI s'est pliée à cet exercice parce qu'elle vous considère comme des partenaires privilégiés dans l'éducation électorale des électeurs. Grâce à vos initiatives et activités, tout électeur pourra se présenter bien préparé dans nos différents bureaux de vote en vue d'effectuer un choix informé. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Denis Kadima, a fait œuvre de pédagogie pour appeler les uns les autres au patriotisme afin que chacun joue sa partition dans ce processus qui nous concerne tous collectivement. Les participants ont également suivi différents exposés, notamment le directeur juridique, le directeur des opérations électorales et le directeur informatique des interventions ont porté sur la publication des listes électorales, la cartographie des bureaux de vote, les accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes, ainsi que le processus de vote et le dépouillement. S'en est suivi un jeu des questions-réponses qui a apporté lumière sur quelques préoccupations soulevées. Rendons-nous au Parlement. Les députés nationaux ont à l'occasion d'une séance plénière organisée ce jeudi 21 septembre 2023, votée par appel nominal, 7 projets de loi portant ratification des ordonnances-lois prises en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement. L'adoption de ces tests s'est fait sans débat, après l'heure exposée par le ministre d'État, ministre du Développement rural François Mbao. Images et commentaires. Pour le compte du gouvernement, c'est le ministre François Roubota qui a présenté les économies générales des initiatives législatives. Ces tests sont projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 23, bar 018 du 7 septembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 15, bar 003 du 12 février 2015, relatif au crédit bail. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 23, bar 019 du 11 septembre 2023, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 23, bar 020 du 11 septembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 14, bar 0225 du 7 juillet 2014, fixant le régime des zones économiques spéciales en RDC. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 23, bar 021 du 11 septembre 2023, relative à l'endettement public. Projet de loi portant ratification de l'ordonnance-loi numéro 23, bar 024 du 11 septembre 2023, modifiant et complétant le décret du 6 août 1959, portant code de procédure pénale. Selon la linéa 2 de l'article 164 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les ordonnances-loi prises en vertu de la loi d'habilitation doivent faire l'objet du décret des projets de loi de ratification dans le délai fixé dans la loi d'habilitation. Sinon, elle tombe caduque. L'autre point prévu à l'ordre de la plénière du jour a été reporté. Il s'agit de l'examen et de l'adoption du projet de loi de réédition des comptes 2024. La loi Tchani figure parmi les matières traitées lors de la session de septembre inaugurée depuis plus de dix jours. Cette loi relative à la nationalité congolaise, j'allais dire, prévoit parmi ces dispositions que seuls les Congolais nés des parents congolais peuvent accéder aux fonctions de souveraineté, notamment la présidence de la République. La loi Tchani avait déjà été inscrite au calendrier des travaux de la session de mars 2023 sans jamais être soumise au débat, tant elle a été décriée par la communauté nationale et internationale et accusée d'être séparatiste. Lors de la session de septembre 2022, elle n'avait pas été retenue pour figurer au menu des discussions à l'hémicycle. Une certaine opinion considère que cette initiative de Noël Tchani portée à l'Assemblée nationale par le député honorable Shingi Pouloulou est une stratégie visant à écarter Moïse Katumbi, particulièrement de la course à la présidentielle de décembre 2023. Le leader d'Ensemble, annoncé candidat à la magistratie suprême, passe pour le principal challenger du président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, après le désistement de Martin Fahoulou, classé deuxième de la présidentielle de 2018 par la CENI. Jusqu'ici, Tshisekedi et Katumbi n'ont pas encore formellement déposé leur candidature à la CENI depuis l'ouverture, début septembre, du bureau de réception et de traitement des candidatures à la présidentielle de décembre prochain. En justice, le président du tribunal de clandestance de Kintiassa Matete, et le procureur général, après cette juridiction, ont renouvelé leur serment ce jeudi 21 septembre 2023. Le président et le procureur l'ont fait devant une cour composée pour cette circonstance. Les deux audiences solennels se sont tenues au tribunal de clandestance de Matete. Ces deux hauts magistrats se sont soumis à cet exercice avant d'entrer officiellement en fonction, après leur nomination par ordonnance présidentielle. Suivez. Samy Samutondi Ikomba et Henri Bilolo Bilolo, respectivement présidents et procureurs générales près le tribunal de grande instance de Kintiassa Matete, ont renouvelé leur serment le jeudi 21 septembre 2023, avant leur entrée en fonction. Ils l'ont fait en présence des autorités judiciaires, politiques et civiles, ainsi que leurs membres de famille. Cette prestation de serment est intervenue plus d'un mois après leur nomination par ordonnance présidentielle, en date du 15 août 2023. Conformément à la loi portant statut des magistrats en République démocratique du Congo, ces deux impétrants ont juré de respecter la constitution et la loi de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui leur sont confiées. Comme le veut la tradition, les deux hauts magistrats ont chacun exposé des sujets d'actualité relatifs au droit. Le procureur près le tribunal de grande instance Kintiassa Matete, Henri Bilolo Bilolo, a planché sur la preuve. Comme le veut la tradition, les deux hauts magistrats ont chacun exposé des sujets d'actualité relatifs au droit. Le procureur près le tribunal de grande instance Kintiassa Matete, Henri Bilolo Bilolo, a planché sur la preuve un élément important dans un procès, lorsqu'il s'agit des allégations des faits. Nous avons, pour l'autre part, préparé un sujet d'utileur de la manuelle. La grève, la paire au pédo, littéralement être compuise comme « ce qui prouve la vérité d'un fait » d'une proposition est juridiquement comme démonstration en justice par les moyens légaux de ce matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée. La jurisprudence comme on l'aise l'exige ainsi de celui qui envoie la fraude, la force majeure et les droits à la rémunération lors d'un service professionnel sans que les règles qu'il arrégisse quant aux obligations ne soient d'ordre privé. Pour sa part, le président Samy Samoutoun Di Ikomba a exposé sur le pouvoir du juge civil dans l'application de l'article 21 de procédure civile. Il a été jugé qu'il viole l'article 219 les juges qui déclarent une personne propriétaire d'un immeuble litigier en l'absence d'un certificat d'enregistrement car le certificat d'enregistrement est bien la preuve du droit de propriété ou de justice foncière. Viole la loi les juges qui, en l'absence d'un contrat d'élocation ou d'un certificat d'enregistrement, tout autre titre est inopérant pour établir un transfert de droit réel immobilier. Ici, il s'agit de la qualité du vendeur qui doit être préalablement titulaire d'un droit réel avant les transferts. La prestation des serments est l'une des conditions essentielles pour un magistrat avant d'entrer en fonction et d'accomplir valablement les attributions des 100 ministères selon les prescrits de la loi portant statut de magistrat. C'est un nouveau mandat qui s'ouvre devant eux avec des nouveaux défis. La deuxième audience du procès de Salomon Hidi Kalonda, conseil spécial de Moïse Katumbi, s'est détenue le lundi 18 septembre dernier à la prison Ndolo de Kintiassa. La finalité de cette étape judiciaire a conclu de renvoyer la suite du procès de Salomon Hidi Kalonda au 25 septembre, c'est-à-dire dans trois jours, soit le lundi prochain. Les détails. Le procès de Salomon Hidi Kalonda a été renvoyé au lundi 25 septembre devant la cour militaire de Kintiassa-Gombé. Cette audience a été consacrée au début de l'instruction. Prenant la parole, la défense a soulevé l'incompétence de cette cour à juger un civil qui est, du reste, ne fût-ce que le bras droit du président national d'un parti politique, à savoir Ensemble pour la République. La défense a aussi introduit la demande de nullité de tous les procès verbaux des auditions de Salomon Hidi Kalonda au niveau des renseignements militaires car, selon elle, ils ont été obtenus en violation de la loi. Pour rencontrer tous ces éléments soulevés par la défense, le ministère public a sollicité un renvoi, une demande à la cour militaire qui l'a acceptée. Rappelons que pour cette fois, Salomon Hidi Kalonda était présent à cette audience. Ce proche de Boris Katumbi est accusé de trahison et d'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline. Il sera organisé du 27 au 28 octobre prochain, Kinshasa, le Salon de l'innovation et de la transformation rurale de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ces assises font suite à la demande de l'Agence de développement de l'Union africaine et le nouveau partenaire pour le développement économique de l'Afrique. Suivez. L'organisation de ces salons est l'une de recommandations clés de la déclaration de Kinshasa, issue du 111e Forum africain du développement rural qui s'est tenu au mois de janvier 2022 sous les hauts patronages du président de la République, Félix-Antoine Tuseké-Tulombo. Le ministre de l'Agriculture a indiqué lors de la 113e réunion du Conseil des ministres que la tenue de ces salons à Kinshasa aidera à cristalliser la déclaration de Kinshasa sur la transformation rurale qui exhorte l'ODA et NEPA à ses partenaires à mobiliser plus de ressources pour soutenir les efforts des États membres développés et mettre en œuvre des programmes et des projets de développement rural. Le ministre a précisé que ces salons mettent un accent particulier sur le développement rural durable, le chômage, les sous-emplois de jeunes et de femmes vivant dans le milieu rural et offrira aux 100 jeunes innovateurs d'Afrique australe une plateforme pour présenter leurs projets et pionner sur la sécurité alimentaire et le développement rural en vue d'assurer le partage des connaissances entre les pays membres de la SADEC. Ce forum permettra au gouvernement congolais de peaufiner de stratégies et concevoir d'autres projets et programmes tendant à faire développer les milliers ruraux afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population vivant dans ces milliers. En province, la gouverneure intérimaire du Casa Oriental, Julie Kalinga Kabongo, a effectué le mercredi 20 septembre dernier une visite d'inspection minière au polygone de la minière des Banco-Angamibansigle. Dans sa suite, le directeur général intérimaire de cette entreprise minière, Lukusa Moudiaipola, quelques cadres de l'entreprise et le comité restreint du Conseil provincial de sécurité. Suivez. La première autorité provinciale est venue à l'amiba s'est rassurée de l'état actuel de la poule aux œufs d'or du Casa Oriental, aujourd'hui plongée dans des difficultés. Après une séance de travail à la direction générale de l'entreprise, les capes émises sur le polygone amiba. Ici, Julie Kalinga Kabongo est passée d'abord au gisement primaire de l'entreprise contenant un grand massif qui a fait l'objet de plusieurs sondages jusqu'à 200 mètres de profondeur, renfermant 45 millions de carats sur le total de 65 millions au polygone minier. Par la suite, la gouverneure intérimaire et les déjeux de l'amiba se sont rendus au gisement secondaire. Différemment du premier, à celui-ci, il suffit d'enlever le mort terrain pour extraire le minerai afin de le traiter. Et pour avoir le cœur net sur le traitement des diamants, la femme de terrain est allée s'informer sur le fonctionnement de la laverie de diesel. Les explications précises lui sont fournies notamment sur la chaîne de transmission des minéraux. Comme cela ne suffisait pas, Kalinga Kabongo Julie est allée finir sa tournée à Bichui, une compagnie chinoise exploitant également le diamant au polygone amiba. En présence du DG de l'amiba et le chef de division des mines, l'autorité provinciale a demandé aux responsables de cette compagnie de lui fournir les documents portant autorisation d'exploitation au polygone amiba. En écho de communes, un protocole d'accord a été signé le jeudi 21 septembre dans la salle polyvalente de la maison communale de Ngaba entre Ocapi Finance et la commune de Ngaba, en présence du bourgoumestre de cette juridiction, Aimé, Francie, Lulinga, objectif de ces partenariats est de soutenir les vendeuses du marché d'Ngaba dans leurs activités commerciales en les accompagnant dans leur inclusion financière et digitale afin de lutter contre la pauvreté dans cette commune. Rose Kindela pour plus de du taille. Un mois après l'annonce de leur partenariat, Mme Gisèle Mwepu, présidente de l'Ocapi Finance, a effectué une descente le jeudi 21 septembre à la maison communale de Ngaba pour finaliser leur partenariat avec l'autorité municipale de cette juridiction, Aimé, Francie, Lulinga. Après leur dialogue, un protocole d'accord a été signé entre Ocapi Finance et la commune de Ngaba. La salle polyvalente de cette juridiction a servi de cadre pour cette activité. Gisèle Mwepu a la vision de capitaliser le commerce de 10 000 vendeuses du marché de Ngaba dans leurs activités commerciales en les accompagnant dans leur inclusion financière et digitale afin de lutter contre la pauvreté dans cette commune. La présidente Gisèle Mwepu s'est livrée. Pour la population de Ngaba, d'abord en prégnée, c'est les mamans qui sont bénéficiaires de cette aide, ces petits prêts qu'on leur fait à la semaine. Et cela va les aider à pouvoir augmenter leur capital et puis aussi vendre plus. Et ça, ça aidera aussi la commune à pouvoir faire plus de recettes parce que là, du coup, les mamans ont un peu plus et elles peuvent vendre plus et la commune en bénéficiera aussi. Aimé, Francie, Lulinga, le patron de cette juridiction a affirmé que ses actions à Ngaba ne sont rien que les intérêts de ses administrés en général et en particulier les vendeuses du marché de Ngaba car payer les taxes ne sera plus une casse-tête pour elles. Ma satisfaction est que je pense qu'on arrive petit à petit à sortir Ngaba de l'isonnement. On arrive aujourd'hui à voir que des grandes dames comme Gisèle viennent à Ngaba. Je ne pense pas qu'elles auraient même imaginé un jour fouler ses pieds en Ngaba si on n'a pas fait ce lobbying. Donc je pense que la satisfaction est là. Attirer des personnalités, des partenaires qui viennent aider une commune délaissée, oubliée, ignorée, pour qu'elle sorte de cette ignorance. Il s'y est de signaler que Ngaba est la toute première commune bénéficiaire des actions de micro-crédit de Okapi Finance grâce aux efforts fournis par leur autorité municipale et Méfrancy Lollinga qui lutte toujours contre la pauvreté et le développement de sa juridiction. C'est tout pour ce soir. À présent, rappel des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antonietti Sekedi, exhorte les Nations Unies à accélérer le processus de retrait des forces de la MONUSCO sur le territoire congolais après plus de deux décennies sans résultat convaincant pour la séparisation des populations et l'éradication des groupes armés. Le chef de l'État estime que la RDC doit pouvoir assumer ses propres responsabilités. Ceci ressort de son discours à la tribune des Nations Unies. Il n'y a plus de doute pour le déroulement des scrutins électoraux. Les choses se précipitent à la centrale électorale de la République démocratique du Congo. La CENI a procédé à la présentation de la machine à voter qui servira pour remplir les urnes. La justice n'en a pas encore fini avec le cadre du plus proche des collaborateurs de Moïse Katumbi alors que la défense réquise la compétence de la Cour militaire pour juger un suivi le ministère public. Après instruction du dossier a demandé de renvoyer la cause au lundi 25 septembre prochain. Merci d'avoir suivi ce journal le bon suivi du programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada